salut à tous bienvenue sur la chaîne youtube le sein est pour les héros si tu n'es pas abonné n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici et à la fin de la vidéo ça serait bien que tu laisses un petit like et un petit commentaire afin que je m'améliore dans mon contenu aujourd'hui je vous partagez mon expérience j'ai quasiment voyagé deux ans en australie je suis actuellement en voyage actuellement je suis donc à délaïde en pvt numéro 2 deuxième année aujourd'hui je vous partagez mes différentes astuces comment économiser un maximum d'argent sur la partie logement en effet si vous battez en tour du monde en sac à dos en pvt n'importe où sur la planète le gros dans votre budget va partir dans la partie logement en moyenne faut compter 15 à 30 dollars par jour dans les auberges jeunesse dans le monde entier alors après ça peut varier j'ai pas fait le monde entier ça représente quand même un certain budget première astuce le lpx à l'heure actuelle chez du lp dans une famille à délaïde en compte en partie de 4 à 5 heures de travail par jour je suis nourri le joli blanchi j'ai ainsi aucune dépense ça me permet de visiter l'australie sud en toute liberté alors le lpx pour s'inscrire c'est valable deux ans pour 20 euros et c'est valable dans le monde entier donc ça c'est vraiment génial pour moi c'est le meilleur moyen de voyager et de surtout découvrir la culture locale deuxième astuce le woofing du travail purement en ferme vous payez une cinquantaine d'euros et vous allez pouvoir travailler en ferme le gros inconvénient de woofing c'est que c'est valable uniquement dans le pays où vous allez payer donc pour moi c'est pas un super bilan je vous conseille donc de vous inscrire en lpx car vous allez pouvoir faire du travail en ferme ou du travail en ville troisième astuce le co-surfing ça ça s'applique bien sûr n'importe où sur la planète si demain vous partez aux îles fiji ou à tokyo vous contactez un autre la personne accepte de vous recevoir vous allez pouvoir passer plusieurs jours j'ai ainsi passé plusieurs semaines à sydney en 2012 ça m'a permis de découvrir la culture locale et surtout décommener une grosse partie de logement après un astuce si demain tu arrives en auberge jeunesse à Sydney ou à Auckland ou n'importe quelle auberge jeunesse n'hésite pas à demander du cleaning en général c'est une vingtaine d'heures de travail et en comptant partout tu as ton logement offert ça je l'ai utilisé aussi en australie c'est vachement pratique sans envie de te poser bah déjà tu commis quasiment 200 dollars par semaine et enfin dernier astuce comme moi je le fais aujourd'hui j'ai acheté donc un camper van comme vous avez pu voir dans mes dernières vidéos je ne paye ainsi quasiment jamais le logement sauf quand c'est totalement interdit je n'ai pas le choix mais globalement j'ai quasiment économisé déjà plus de dix mille dollars de logement avec ce van si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas à les mettre en commentaire et surtout à vous abonner sur youtube en likant la vidéo et moi je vous dis à très bientôt sur youtube j'ai bien Sous-titrage ST' 501